Le professeur qui a été assassiné le vendredi 13 octobre est dans tous les esprits. Ce jeudi, ses obsèques ont lieu et sa famille a fait un choix particulier comme l'a dévoilé BFM TV. Un choix respecté par Emmanuel Macron. Dominique Bernard, professeur de français passionné de littérature, a été assassiné dans son lycée par Mohamed Mogoushkov le vendredi 13 octobre. Un attentat qui a marqué la France. Ses collègues et ses élèves, qui ont assisté à la scène pour certains, sont sous le choc. Ce 19 octobre, les obsèques de ce professeur aimé de tous ont eu lieu. La chaîne BFM TV était bien sûr présente et a évoqué la si discrète famille de Dominique Bernard. Un clan qui a fait le choix de la discrétion. Bruce Toussaint qui quittera bientôt BFM pour TF1, était en plateau et a apporté une information de taille. La famille du professeur a rencontré en off le président Emmanuel Macron, un choix assumé. Emmanuel Macron a bien rencontré la famille de Dominique Bernard, un entretien d'une demi-heure environ qui précède la cérémonie des obsèques. Si est-il pour ça que la cérémonie qui était prévue à 10h n'a toujours pas commencé, les propos de Bruce Toussaint ont été réalisés à 10h30 environ, note de la rédaction, mais il y a bien eu ce moment de recueillement, de partage, de discussion avec la famille, a raconté le journaliste. Et de poursuivre, la famille a souhaité une très grande sobriété, une forme de discrétion autant que possible vu l'ampleur de l'émotion que suscite cet attentat mais l'échange a bien eu lieu et les obsèques devraient bientôt démarrer. Le président de la République souhaite lui aussi faire preuve de sobriété car il ne prononcera pas de discours. Une famille unie mais qui ne se montre pas la famille de Dominique Bernard est très discrète depuis le drame. Selon nos confrères de Paris Match, le regretté professeur était marié à une autre professeure d'anglais, Isabelle. Il avait trois filles déjà grandes, au prénom comme des poésies, Héloïse, Clélia, Mélisande, désormais orphelines de leur père. Le clan avait déjà rendu hommage à leur proche dimanche matin sur la place d'Arras. Quant aux terroristes, le jour du drame, il avait aussi blessé un autre professeur et un agent de nettoyage avec son couteau. Arrêté par la police sur les lieux, il aurait lié son geste à Daesh. Son petit frère a également été arrêté, alors que son aîné purge en ce moment une peine de prison pour avoir prévu un attentat contre l'Elysée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.